Bonjour, aujourd'hui je vous partage l'accident de chasse sous-marine qui m'est arrivé il y a quelques jours. C'est pas du tout pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer les dangers qu'on peut rencontrer en mer, donc la dangerosité de notre sport. Moi j'ai réussi à retrouver la personne qui conduisait le bateau, une propriétaire du bateau. Donc je m'attendais à un touriste, vu la scène, je m'attendais vraiment à un touriste qui venait de louer un bateau, puisqu'il a pas fait demi-tour ni rien. Et en fait c'était un skipper, un skipper qui connaît très très bien le coin, qui est assez connu apparemment dans la marina. Donc c'est vraiment impardonnable de pas faire demi-tour, même si j'étais énervé, mais je pense que c'est justifié vu la scène. Il a pas fait demi-tour, bon il a mis l'excuse, il avait la houle de face, il venait de monter sa voile, il était lancé, voilà. Enfin bref, mais il a très bien conscience que c'était dangereux, c'est juste pour montrer qu'en gros ça peut arriver à tout le monde. On a beau être le mieux signalé, moi c'était pas, j'avais pas la plus grande bouée du monde, mais j'étais dans les règles, j'étais à 10 mètres de ma bouée, j'avais mon drapeau. Donc lui il est passé dessus, donc il m'a cassé mon drapeau, donc d'ailleurs il va me racheter une bouée. Mais voilà, c'est juste pour montrer les dangers, et ça passe vraiment, ça peut se jouer à pas grand chose. Donc moi je suis pas du tout, loin de là, un exemple de prudence, je l'assume, j'en suis conscient. Mais voilà, si ça peut faire prendre conscience à certains de certaines choses, bah c'est le but. Oh ! Putain ! Putain ! Putain !